C'est une carte postale désagréable captée dans les quartiers malfamés de Douala. A Bilonguet, par exemple, la vie reste impossible pour les êtres humains. Les voies d'accès et les ruelles sont insalubres. Elles sont parsemées des ordues ménagères, des flaques d'eau souillées, quelquefois transformées en piscines semi-olympiques par les tout-petits. Il y a trop d'eau stagnante, ça importe beaucoup les moustiques, c'est pas bon. Les jardins d'herbes sauvages ne sont pas un reste. C'est une conjugaison d'éléments propices au développement des vecteurs qui causent le paludisme. Je prends l'exemple sur le nôtre. Lorsqu'il pleut, l'eau qui vient de partout, on a problème d'eau stagnante, comme vous voyez un peu. On a les herbes et aussi les poubelles un peu de partout, vu qu'Isa ne passe plus aussi par ici. Il n'y a pas un endroit pour jeter les poubelles, même en route là. Donc il y a bien la poubelle partout, ce qui fait que ça nous apporte vraiment les moustiques. On est vraiment exposé. Il y a bien des moustiques, correctement. Cet endroit est historique. C'est un champ de production de la naufelle femelle. Les insectes, une fois sortis de ces lits, vont se réfugier dans les quartiers cités beige, billes et newton aéroports. Notre quartier, arrosé par plusieurs drains, reçoit tous les déchets renvoyés dans la nature, sans aucun traitement au préalable, aux sorties des pôles de transformation. Avec cette situation, le vecteur principal de la prolifération des moustiques est du paludisme. Source première de la mortalité infantile dans notre pays, et plus particulièrement à Bilonguère. En Koulouloun et Makepe Misoke, ce sont des quartiers malsains. Les latrines sont ouvertes sur les drains. Elles vidangent leur contenu lors des inondations. Le dénominateur commun, c'est un parfum répugnant qui accueille les visiteurs dans ces fractions de la ville de Douala. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !